On reprend la Torah 21 de l'écouté Mouharran. Donc, on était arrivés après que Rabbeinu HaKadosh nous a expliqué que les sept oreilles vies du visage représentaient la ménorah qui est sur le visage d'un homme. Quand Aaron doit allumer les bougies de la ménorah jusqu'à ce que la flamme monte d'elle-même, c'est qu'on doit sanctifier, on doit élever nos sens, les sens du visage, les yeux, les oreilles, la bouche, le nez, tout sanctifier pour que le feu monte de lui-même. C'est quoi que le feu monte de lui-même ? C'est que quand une personne va sanctifier son visage, la ménorah va s'éclairer, il va recevoir une lumière divine, un roi HaKadosh, un chef à éloquine, une abondance divine, un Sechel, une intelligence, une compréhension de la Torah et d'Hachem très élevée qui va aller très vite dans son intellect et par la rapidité des mouvements qu'il va avoir grâce aux compréhensions qu'il va recevoir, ça va générer de la chaleur, ça va générer un feu dans son cœur, un enflammement qui va l'éveiller au service divin. À ce qu'est d'écart, comme ça j'ai lu hier, qu'un des pieds rouges, que la flamme va s'élever d'elle-même, c'est que la personne, quand elle va recevoir cette abondance divine, sa flamme va s'élever d'elle-même, c'est entendu son libre arbitre. Il va être naturel, il va s'élever de lui-même. Sa Nechama, elle aura de moins en moins de libre arbitre et de plus en plus de sa nature, ça va être de faire ce qu'Achem n'y veut parce qu'il reçoit de la compréhension qu'avant il y avait, rappelez-vous, on a dit le libre arbitre. C'est des phases d'incompréhension du service d'HM où on a des questions qui nous mettent en interrogation, en doute, sur lesquelles on va avoir un combat de libre arbitre. Plus une personne n'a dit qu'elle se sanctifie, plus elle rentre à l'intérieur de lui, du hormakif. Ce hormakif, c'est une notion qu'elle ne comprenait pas qu'il mettait son libre arbitre à l'épreuve. Quand il les intériorise, grâce à la sanctification de ses sens, il a sanctifié son cerveau. Son cerveau, il peut recevoir une intelligence encore plus que d'osha, encore plus élevée. Et là, pour lui, ça devient intérieur, il comprend les choses. Donc, il a moins d'efforts à faire son libre arbitre. C'est ça que la flamme, elle monte d'elle-même. Quelle est la Chama, naturellement, elle s'élève vers Hachem, à servir à Kodesh-Bohu. On avait vu que c'était en rapport avec la souka, avec la souka qui nous entoure, avec le sraaf qu'on met sur la souka, qui est le roi Khodesh qui vient à l'intérieur de nous-mêmes. On a dit que la chame de Sraaf, ça vient de la chame de Sahab et roi Khodesh, qui était enveloppé de roi Khodesh. Et on a dit que maintenant, que c'était la même dimension que le mariage, que dans les Kiddushin, Kiddushin, quand quelqu'un, il est kadosh, il va se marier pour être kadosh avec sa femme. Sa femme, il va la sanctifier, il va l'interdire aux autres hommes. Et bien, à ce moment-là, il devient kadosh. Qu'est-ce qu'on va faire ? Ah, t'es kadosh, c'est la dimension de la Kiddusha. Tu sanctifies les orifices de ton visage. Et bien, tu peux rentrer sur la chupa. C'est quoi la chupa ? C'est cette lumière qui nous entoure, cette lumière qui nous dépasse. Tu peux commencer à l'interioriser. C'est pour ça qu'on va faire Sheva Yememichite, sept jours de festins pour les mariés. On va faire les Sheva Brakhot, sept Brakhot, etc., pour que ces sept jours vont être une capacité de sanctifier les sept orifices du visage, pour que quand ils vont être kadosh, dans la dimension de Kiddushin, la chupa, ce qu'ils entouraient, le Ormaki, cette lumière qu'ils entouraient, qu'ils ont reçue le jour du mariage, une lumière très élevée, grâce à la sanctification qu'ils sont en train de faire à travers le mariage, et bien, maintenant qu'il y a sept jours où ils vont sanctifier pendant ces sept jours-là à faire des Brakhot, on va les aider à être kadoshim au niveau de leurs yeux, de leurs oreilles, des ailes de revue du visage, et bien, ils vont pouvoir intérioriser par ces sept jours de Kiddushin la lumière qu'ils ont reçue le jour du mariage grâce à la Kiddusha qu'ils ont obtenue. Après, on a dit que c'est la même dimension, les sept jours de deuil. Khadosh Hashanam, quand quelqu'un est niftar, quand quelqu'un est niftar, et bien, il y a ces enfants et ces proches qui doivent prendre sept jours de deuil en regard justement de ces sept nérotes du visage, les yeux, les oreilles, la bouche et le nez pour pouvoir recevoir le Sechel Apanim, le Or Apanim, d'accord ? On avait dit que c'est cette dimension de cet intellect qui vient directement par l'avant et pas par l'arrière, c'est entendu qu'un intellect qui vient très rapidement, cette dimension de connaître Hachem de manière très rapidement, on a dit que ça, même les enfants peuvent être metakènes, les parents, comme les enfants ils sont nés à partir du cerveau des parents, c'est-à-dire que la semence du père est d'abord conçue dans le cerveau, elle provient du cerveau, les pensées des parents sont créatrices sur la nature des enfants, donc il y a un lien intrinsèque entre le cerveau et entre la kédoucha d'un enfant et le cerveau de son père et donc quand une personne maintenant, même si c'est Hachem elle a perdu un de ses parents et que maintenant elle va prendre sept jours de deuil pendant ces sept jours, la sanctification que les enfants ils vont faire, qu'ils vont se sanctifier et qu'ils vont prendre le deuil de leurs parents va permettre de réparer également le cerveau, de sanctifier le cerveau, le moir de ses parents et donc le défunt il va pouvoir malgré tout qu'il est parti pouvoir encore recevoir de nouvelles compréhensions d'un kédoucha d'aurochou recevoir un sereel makif un or makif quelque chose qui était incompréhensible pour lui pour le défunt et bien il va pouvoir même après son départ continuer à comprendre la kédoucha d'aurochou parce que ses enfants eux ils vont continuer pendant ces sept jours-là à réparer le cerveau du défunt de la personne qui est partie et comme ça celui qui est parti et bien sa nechama va pouvoir recevoir encore de nouvelles compréhensions du prénate or apanime c'est-à-dire recevoir de l'intellect qui vient directement d'acheter un intellect qui était très désélevé et qu'on ne pouvait pas comprendre ça c'était le petit résumé pour se resituer si vous avez des questions peut-être c'est un peu un peu dense n'hésitez pas sur ça après on va venir continuer il nous explique maintenant la notion du iboum il fait le lien justement avec les chevales aimés à veloute les sept jours de deuil et ils nous donnent la notion de qu'est-ce qui se passe tout ça c'est quand quelqu'un il a laissé des enfants tout ce tikoun qu'on peut opérer auprès du défunt de la nechama celui qui est parti qu'on fait sept jours de deuil c'est quand il y a des enfants les enfants ils vont pouvoir prendre le deuil des parents et réparer les parents vu qu'ils viennent du cerveau des parents donc ils peuvent réparer le cerveau des parents pour sanctifier le cerveau des parents mais qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un il n'a pas laissé de fils il n'a pas laissé d'enfants derrière lui il n'a pas de descendants qui va réparer qui va l'aider à réparer ce qu'il n'a pas lui ce qu'il aurait pu continuer à réparer à travers ses enfants alors c'est ce qu'on va appeler la misa du Yiboum la misa du Yiboum ce qui nous explique le Ravissi c'est marqué dans la Torah dans ces fers de Varim chapitre 25 c'est marqué lorsqu'il y a des frères qui vont être assis qui est il y a deux frères qui sont l'un à côté de l'autre et il y a un des frères que Dieu nous a préservé qui va mourir et qu'il n'a pas laissé d'enfants la femme du frère qui est mort qu'un homme étranger celui qui doit son frère son frère le frère du défunt qui est encore vivant il a le devoir d'aller se marier avec elle pour donner un enfant qui va être le prolongement de la Nechama de son frère que son frère il n'a pas laissé d'enfants d'accord donc c'est la misa du Yiboum de frère un qui est marié et qui n'a pas eu d'enfants quand le frère si le frère il meurt il meurt sans avoir son enfant et bien la femme devra se marier avec l'autre frère pour avoir un enfant un enfant avec le frère de son mari pour pouvoir continuer donner un prolongement à la Nechama de son mari qui est parti et que cet enfant puisse réparer en réalité la Nechama de son mari du frère qui est parti donc c'est qui ? c'est le grand frère des frères qui a la mitzvah de se marier avec elle celui qui est encore en vie comme c'est marqué et donc l'aîné des frères qui est encore vivant il devra se lever et se marier avec cette femme-là et comme ça prolonger le nom de son frère qui est défunt pour ne pas que soit effacé son nom de Israël donner une descendance à son frère en réalité c'est un enfant qu'il va amener pour son frère c'est pas un enfant qu'il va amener avec elle pour lui-même le frère qui est encore vivant il amène un enfant pour le frère qui est parti donc on fait une petite introduction pour bien comprendre de quoi va parler Rabbi Nachman sinon on ne comprend pas de quoi il va parler donc si jamais le frère il ne veut pas prendre la femme de son frère qui est mort il ne veut pas se marier avec elle alors il y a la mitzvah de Khalitha c'est quoi la mitzvah de Khalitha c'est qu'en réalité la femme qui est veuve maintenant elle va retirer la chaussure du frère qui aurait dû se marier avec elle et qui ne veut pas se marier avec elle d'accord elle lui retire de son pied sa chaussure et elle va maintenant lui cracher au visage pas vraiment sur le visage mais en regard du visage du frère qui ne veut pas se marier avec elle pour donner la suite à la détendance de son frère et elle va dire comme ça comme ça on se comporte avec le frère qui ne veut pas construire la maison de son frère la maison c'est la descendance il ne veut pas participer de pouvoir laisser une descendance à son frère et donc c'est ce qu'on va lui faire maintenant dans ce procédé là dans cette cérémonie Rabbeinu va nous expliquer qu'est-ce qui se cache derrière par rapport à tout ce qu'on est en train d'expliquer ici au passage pourquoi elle retire la chaussure parce qu'on voit que même Moshe Rabbeinu quand il arrive au buisson ardent qu'elle s'est marqué tu vas retirer ta chaussure de tes pieds parce que cet endroit il est sain et nous explique c'est quoi que tu vas retirer la chaussure de tes pieds la chaussure en réalité c'est l'enveloppe l'enveloppe du pied comme si tu vas retirer ton enveloppe corporelle tu vas retirer ton enveloppe corporelle pour pouvoir te sanctifier et que ta nechama puisse être devant moi sans l'état à vote sans les mauvais désirs la chaussure fait référence ici en réalité au corps et là c'est pareil c'est-à-dire qu'elle lui retire sa chaussure tu as entendu ton frère maintenant il a quitté son corps et toi tu ne veux pas donner ce prolongement de la descendance à ton frère que d'amener notre nechama pour ton frère pour laisser un prolongement à ton frère alors on te retire la chaussure c'est une symbolique par rapport à toute cette notion-là maintenant on rentre dans ce qu'il aura Benoît Akadosh il veut nous dire donc et c'est ça en fait le crachat que la femme elle doit faire lorsqu'elle va retirer la chaussure du frère qui ne doit pas se marier avec elle pour donner une descendance à son mari au frère qui est mort c'est marqué où est-ce qu'elle va cracher en direction du visage du frère en regard de son visage précisément de son visage pourquoi parce que celui-là il va maintenant sans avoir de descendance sans avoir de semence qui a donné une descendance rappelez-vous la semence elle vient on a dit du cerveau et donc l'enfant qui va l'être de cette semence-là qui vient du cerveau a une capacité de réparer le cerveau de réparer la kédusha la kédusha de l'intellect du parent donc qui est osé parce que voilà que ce frère-là il est parti il est parti de ce monde-là sans avoir laissé de semences de descendance et il n'a pas laissé de beraha il n'a pas laissé d'enfant après lui il n'a pas laissé de bénédiction après lui la vraie bénédiction d'un homme c'est pas son argent c'est ses enfants la seule chose qui va rester c'est les enfants donc il n'a pas laissé de beraha après lui ce sont les enfants que ces enfants ils peuvent laisser en réalité ils peuvent continuer après son départ c'est l'intelligence de la face dans ce monde-là par leurs bonnes actions quand les enfants ils font des bonnes actions ici et bien ils prononcent l'existence de la nechama de la personne qui est partie d'accord et ils permettent à la personne en haut de s'élever c'est quoi qu'une personne elle va s'élever comment une personne après son départ elle s'élève on a dit que la notion d'élévation c'est la notion qu'il y avait des notions que je ne comprenne pas qui sont d'un niveau au-dessus de moi moi je suis à un certain niveau le niveau où je suis c'est le hors c'est déjà ce que j'ai réussi à acquérir à l'intérieur de moi la lumière spirituelle les compréhensions spirituelles les niveaux spirituels que j'ai incorporés à l'intérieur de moi et le niveau d'au-dessus c'est le hors maquif c'est la lumière qui m'entoure qui me dépasse qui déborde de l'ustensile quand j'ai rempli l'ustensile et si j'en mets trop ça déborde ça me dépasse et donc de monter de niveau c'est d'augmenter la taille du kelly d'augmenter la taille du verre pour que ce qui était à l'intérieur maintenant ne remplit plus tout le verre et maintenant ce qui était à l'extérieur peut rentrer dans le verre ça me fait monter de niveau je peux comprendre de nouvelles choses m'élever de nouveau donc quand on parle de qu'une nechama va continuer à s'élever dans les mondes d'en haut et bien c'est la même dimension il faut que le kelly continue à s'agrandir si le kelly il est si l'ustensile si le verre ici c'est le cerveau on parle du cerveau mais si le verre il est si jamais ton kelly ton kelly maintenant il ne bouge pas il est statique tu ne pourras jamais monter de niveau tu ne peux plus augmenter et rajouter l'intérieur par contre tant que ton kelly il a une capacité de s'agrandir et bien tu peux monter de niveau parce que tu peux à chaque fois acquérir encore plus tu peux contenir de nouvelles connaissances de nouvelles compréhensions d'HM de nouveaux dévoilements d'HM que tu n'avais pas au préalable par le fait que ton kelly s'agrandit alors comment ton kelly s'agrandit comment tes facultés de comprendre elles peuvent s'agrandir quand toi tu te scientifies ici maintenant tu es parti tu n'es plus dans ce monde là comment tu vas te sanctifier ah toi tu es parti mais tu as laissé tu as une mitzvah de pourrou de te fructifier de te multiplier de laisser une descendance de laisser un prolongement de ta nechama un prolongement de ton sechel parce que tes enfants proviennent de ton sechel et donc par les maassims que tu l'as mis des enfants c'est ce qu'on dit d'ailleurs toujours quand quelqu'un perd ses parents on dit aux enfants vous vous êtes maintenant le prolongement des parents comme il dit comme il doit dire l'enfant Anika Parat pas moi mais la personne qui a perdu son père il dit je suis la personne il dit quelle est la réparation des fautes de son père qui va être le prolongement de son père en réalité elle a la capacité de réparer de continuer à réparer réparer dans le sens d'agrandir le keli de pouvoir continuer à faire que cette nechama continue de s'élever et de connaître la fête d'Ajborohu même quand elle s'en va donc les enfants par le fait qu'ils vont se sanctifier en bas en particulier dans les 7 jours de deuil ils vont sanctifier leurs yeux les 7 jours de deuil si on regarde les yeux des oreilles du nez de la bouche les enfants se sanctifient en bas alors ça permet au cerveau au keli de la nechama du défunt de pouvoir continuer encore de monter de niveau en niveau là où elle est parce que le keli continue à s'agrandir grâce aux enfants et donc ils peuvent recevoir du sechel apanim du or apanim des lumières qui ne comprenaient pas d'HM qui peuvent intérioriser et donc c'est ce qu'on demande maintenant cet homme là il est parti il n'a pas laissé d'enfant il n'a pas la possibilité de continuer à s'élever ah s'il a un frère le plus grand des frères il doit se marier avec sa femme avec la veuve pour donner un enfant qui va être appelé au nom du père qui va être le prolongement de la descendance du père pour que cet enfant là il va continuer comme il vient du frère c'est quand même lié c'est qu'il y a un lien au niveau des armes entre les frères donc à travers ce frère là il va donner une descendance au frère qui est parti et cet enfant il pourra continuer à réparer la nechama l'élévation donner une élévation pour le frère qui est parti ok si c'est clair on continue sinon dites moi on s'arrête sinon on comprend rien à ce qui est dit ici j'espère que c'est clair là t'achem ok donc pour que les enfants puissent continuer à donner à attirer un secher la panine donc un intellect qui nous dépassait un or maquif une lumière qui était incompréhensible pour le père qui est parti et bien les enfants qui vont rester ils vont donner la capacité au père de pouvoir intérioriser encore des nouveaux dévoilements d'Hachem des nouveaux dévoilements de Torah quand les enfants ils sont ici vivants encore après le départ des parents par leurs bonnes actions et voilà maintenant que ce frère là qui est encore vivant il ne veut pas mettre en place une descendance élever une descendance pour son frère qui est mort il ne veut pas être le prolongement il ne veut pas se marier avec sa femme il ne veut pas se marier avec elle avec la femme de son frère qui est mort pour lui donner un enfant qui portera le nom de son frère qui est mort pourquoi il doit lui cracher au visage précisément il ne veut pas maintenant ce frère là continuer à attirer la nechama de son frère qui est parti dans ce monde là à travers un nouvel enfant que la nechama de son frère elle va être le or apanime la lumière du visage la lumière de la ménorah de pouvoir continuer à sanctifier la nechama on n'entend plus il y a on n'entend plus rien il y a on n'entend plus rien de son frère qui est mort il n'entend plus rien il n'entend plus rien non on n'entend pas on n'entend pas on n'entend rien non on n'entend pas donc c'est ça en fait on peut comprendre ce qui est marqué des fois qu'on peut voir dans le dans le dans le dans le crachat que la femme va faire au visage du frère on peut voir des fois quand elle crache dans le visage du frère qui ne veut pas maintenant se marier avec elle pour donner une descendance à son frère et bien on peut voir se marquer dans certains endroits qu'on peut voir dans le crachat apparaître le visage du mort quel rapport quel rapport alors vous avez dit Daika le visage le visage du mort précisément par rapport à quoi par rapport justement à cette lumière du visage que le frère ne veut pas réparer pour son frère qui est mort en lui donnant un enfant qui pourra réparer les sept néro du visage de son frère et donc dans ce crachat le frère qui a encore envie on va lui faire honte d'accord et ça l'essentiel de la honte comme c'est connu que l'essentiel de la honte d'un homme elle se voit sur son visage donc c'est toi tu fais honte au visage de ton frère en neissant pas la possibilité à ton frère qui est parti de pouvoir illuminer son visage réparer son visage recevoir des compréhensions nouvelles alors toi aussi on va te faire honte au visage d'accord en te crachant dessus et dans le crachant on verra le visage de ton frère pour te faire prendre conscience de le message que tu as oublié que ton frère maintenant tu as voulu le réparer son visage et tu ne l'as pas fait tout ça parce qu'il n'a pas voulu ériger le nom de son frère qui est parti en réparant la lumière de son visage et donc elle lui fait une honte d'afka dans son visage et c'est ça que Hachem il a dit à Moshé pour Myriam que maintenant elle aussi elle va devoir être punie par le fait qu'elle a parlé elle a dit à son niveau quelque chose qui était un peu une honte sur Moshé du mal sur Moshé quand on a parlé avec Aaron et son père craché et crachera sur son visage n'est-ce pas qu'elle a fait honte à l'autique elle sera dans la honte durant 7 jours ce qui est marqué dans Amit Bar Hachem il explique à Moshé Rabbeinu pourquoi Myriam elle va devoir être punie parce que si jamais son père il se serait mis en colère alors elle aurait dû être enfermée en dehors du camp pendant 7 jours alors il dit donc même moi quand je vais la punir elle va avoir honte et elle va être enfermée au moins 7 jours elle va avoir la lèpre pendant 7 jours pourquoi 7 jours précisément elle va devoir rester en dehors du camp c'est la dimension des 7 nuées de gloire que par elle par ces 7 nuées de gloire vont éclairer le visage de la menorah c'est-à-dire qu'en réalité Myriam de fait que maintenant elle a parlé avec sa bouche et qu'elle a elle n'a pas vu le bien avec ses yeux elle n'a pas vu le bien qu'elle avait dans Moshé et bien à cause de ça elle a endommagé un peu les 7 nuées de son visage parce qu'elle a parlé avec sa bouche elle a vu avec ses yeux pas le bien qu'elle avait en Moshé le mal un peu qu'elle avait en Moshé pourquoi Moshé lui il n'a plus de relation avec Tipora comme si il n'est plus kadosh que nous alors que nous on peut être des prophètes en ayant encore des relations intimes avec nos maris ou nos femmes pour Aaron et ils ont dit avec leurs oreilles mais qu'ils ont endommagé la Ménorah ils ont endommagé la sanctification des 7 boulus de la Ménorah donc ils ont endommagé la dimension des 7 Anani Kavod des 7 nuées de gloire la gloire on a expliqué rapidement la dernière fois que la gloire elle est liée justement à combien tu vas te sanctifier combien tu vas faire tu vas être Mekadesh plus tu vas être Mekadesh plus tu vas te sanctifier plus tu vas recevoir du Kavod tu n'es pas Mekadesh tu ne sanctifies pas ton visage ton cerveau par tous les orifices de ton visage alors Kav Yachol tu fais honte à la Kadosh Baruch parce que tu représente Hachem alors toi aussi tu ne mériteras pas du Kavod tu mériteras qu'on te fasse honte et c'est ça qu'on fait à Nériam on va lui faire honte à Kav Yachol en la sortant 7 jours en dehors du camp parce que par le fait qu'elle a elle a endommagé la sanctification des 7 lumières du visage de cette Nérod de la Ménorah du visage elle a endommagé les 7 Anani Kavod les 7 nuées de gloire qui représentent le Kavod d'Hachem et donc on va lui faire honte et elle va rester 7 jours pour lui faire comprendre qu'elle doit réparer l'endommagement qu'elle a eu par rapport aux 7 Nérod du visage qu'elle a un petit peu endommagé et c'est ça c'est infime sa faute qu'elle a fait à Nériam malgré tout Hachem il a été rigoureux avec elle et il a donné une réparation de pouvoir réparer les 7 lumières du visage avec ces 7 jours où elle va rester en dehors du camp en ayant honte la honte étant sur le visage la honte du personnel est sur le visage et donc elle va réparer cette honte du visage en sanctifiant son visage et le Kavod il pourra revenir comme l'anané Kavod notre revenu il revient maintenant au Nyan du Hibou et donc il n'a pas voulu ériger le prolongement le prolongement de la descendance de son frère en donnant un enfant pour son frère en se mariant avec la femme de son frère c'est pour ça qu'elle va cracher sur son visage lui faire honte parce que le visage cracher sur le visage c'est faire honte à son visage tu vas aller toucher son visage parce que lui il n'a pas voulu réparer la lumière du visage de son frère c'est ça que ils ont renseigné que la femme du frère qui est Niftar elle est acquise par le grand frère qui est encore vivant qui va se marier avec elle be kidushé be kidushé mahamar d'accord be mahamar les kidushins ils vont se passer les kidushins l'acte d'acquisition il va se passer marqué dans les bamotes par un mahamar pourquoi par un mahamar pourquoi par une parole et une notion de mahamar c'est la notion de amira le mahamar c'est un langage de c'est un langage de amira et c'est un langage élevé de kabod en réalité le mahamar la notion de mahamar on va voir qu'elle est liée à la notion de kabod et donc elle est le contraire de la honte quand le frère il se marie avec la avec la femme de son frère qui est mort et bien en réalité il est en train de faire un kabod à son frère il est en train d'être humain à son frère d'avoir un enfant qui va pouvoir continuer à le réparer donc ça va être un kabod pour lui pour Akadosh Baruch alors il va être conné la sœur par un mahamar et on va voir que la mahamar il nous dit c'est le contraire de la honte pourquoi bechinat coulo homer kabod c'est marqué un téhélim coulo tous homer kabod ils disent son kabod ils disent sa gloire à Hachem donc tu vois que le mot homer il est lié à kabod qui est le mot de amira la notion de parler qui se dit par le mot homer elle est liée à la notion de kabod la notion de gloire d'Akadosh Baruch d'ailleurs Akadosh Baruch comment il s'est fait connaître une personne tu le connais tu peux l'honorer quand une personne elle te parle d'accord Hachem par cette parole Hachem il a créé le monde par cette parole Hachem il a créé le monde il a donné au monde la possibilité de le connaître pour l'honorer pour le glorifier en tout cas dans ce verset là tu vois que homer et kabod ça va ensemble que le mot homer et la notion de gloire elle va ensemble c'est pour ça quand le frère il accepte oui de se marier avec la soeur de son frère qui est mort alors ça entraîne un mahamar il va être connu au tas par un mahamar pourquoi ça va entraîner un kabod elle dit mahamar c'est une hachem kabod ça va entraîner un kabod pour son frère c'est le contraire de la honte et c'est pour ça qu'elle ne va pas lui cracher au visage cette fois-ci parce qu'au contraire il a honoré le souvenir de son frère il a donné une possibilité au visage de son frère qui est mort de continuer à s'illuminer et à pouvoir encore plus honorer même après son départ et donc c'est le contraire de la notion de la honte et qu'on devra avoir honte pendant 7 jours là au contraire par le fait qu'il fait le hiboum il va pouvoir honorer le visage de son frère parce qu'il donne la possibilité de réparer à son frère à travers l'enfant qu'il va donner réparer les 7 nuées de gloire ou les 7 bougies de la menorah du visage et c'est pour ça qu'on va appeler ça un kavod c'est Mahamar il connaît sa soeur par une notion de kavod parce qu'il fait un kavod à son frère et c'est ça le contraire quand il ne veut pas se marier avec la soeur de son frère alors il fait honte à son frère il fait honte à Kodesh Bokou donc on lui crache au visage pour lui faire honte sur son visage en lui rappelant à son visage qu'il est en train de ne pas laisser la possibilité à son frère d'illuminer son visage et de pouvoir plus connaître on va s'arrêter là pour aujourd'hui on reprendra l'histoire de Myriam qu'est-ce qui s'est passé avec Myriam et Moshe quand Myriam elle a dû sortir en dehors du camp parce qu'elle a parlé sur Moshe on verra ça dans le prochain cours avec Myriam et Zag, venez-vous.